Il y a quelques semaines, notre marque de skin care est sortie et pour vous faire plaisir, il y a un méga concours sur l'Instagram de HiOnFanOfficial. Forte de participer sur cette photo et bonne chance ! Salut mes amis, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va retenter de faire une vidéo que j'ai faite il y a deux ans je pense, même un peu plus. On va manger que la nourriture de Dollarama. Comme vous savez, les prix ont explosé partout et je suis très curieux de savoir si là-bas aussi ça a explosé ou si ça reste plus ou moins pareil. Je me souviens, la dernière fois, je me suis vraiment beaucoup amusé et j'ai découvert des choses que je n'ai jamais mangé. Très hâte de savoir ce qui va arriver aujourd'hui. Si tu aimes l'idée de la chaîne, ton pouce de like, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Et maintenant, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai fait... C'est déjà fait ! Et c'est parti ! Hier, j'ai déjà fait les courses parce que je voulais être préparé pour mon 24h aujourd'hui. Voilà, on va faire un petit voyage dans le passé. Voilà, on est de retour, sauf le logo est disparu. On va tout de suite dans le rayon de bouffe. Ah, mais j'ai déjà trouvé quelque chose pour toi, regarde ! Il y a du mackerel, il y a des huîtres... Oh non ! En tout cas, ici, il y a tous les conserves. Les nouilles, le riz, d'autres conserves. La moutarde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rayons qui ne sont pas vraiment remplis. Ah, du quinoa. Le petit sauce mix. Fancy ! Oh, des oignons croustillants. Après, il y a tous les épices et les coins un peu plus sucrés avec les cellos et tout ce qu'on a besoin pour faire la bonne pâtisserie. Tous les céréales. J'ai un peu l'impression que le Nesquik, ici, soit c'est nouveau ou c'est une tête un peu bizarre. Ah, nouveau look ! Ok. Là, on a tous les pains, d'autres céréales et des petits pop-tarts. Je vais réfléchir un petit peu et faire les courses. Karl réfléchit déjà. J'ai plein de bonnes idées pour toi. Là, on a trouvé quelque chose. Le Kraft Dinner qui coûte 1,50$. Mais ici, il y a un petit recontréfaçon. 2 pour 1,50$. On va tester ça. Wow, là, on a trouvé quelque chose que je cherche partout au Québec. Le petit gâteau de riz au chocolat. Je ne l'ai pas trouvé nulle part. Je vais tester ça. Ça aussi, ça a l'air très moelleux, délicieux. Des chips au chocolat. Mais parfait. Et ils sont même des petits popsicles. Mais parfait. Mais là, il y a aussi des Mr. Freeze. Mais c'est parfait. Il y a encore un autre rayon de chips avec un format de ouf. De Pringles. Format d'été. Ça, on ne prend pas. On va plutôt prendre les Takis. Intense. Je prends chez tout. Tu es sûr ? Est-ce que ça va être cher ? Je ne pense pas. On va aller voir. Tu as changé de panier pour savoir si c'était trop pesant ? C'est très loin. Tu penses que ça coûte combien ? 60$. Je fais tout. C'est parti. Alors, voici. Il y a tout ce que j'ai acheté hier. Et j'ai déjà fait des petites sections. Qu'est-ce que je veux manger pour chaque repas ? J'ai déjà mis des petites choses dans le congélos pour tester plus tard. J'ai la facture devant moi de tout ce que j'ai acheté. Et si j'enlève le système qu'on utilise pour une autre vidéo, on a payé une totalité de 64,69$. Je ne sais pas si vous trouvez ça cher ou pas. Laissez-moi savoir dans les commentaires. C'est quand même pour tout ça et ce qui est dans le frigo. En même temps, je me suis fait plaisir parce que je voulais aussi découvrir des choses. Maintenant, il est 9h11. Et j'ai très envie de commencer avec mon petit déjeuner dollarama. Mon petit déjeuner est préparé maintenant. Qu'est-ce qui est sur le menu ? On va commencer avec les Reese Puffs. Sur la facture, les céréales coûtent 3$. J'ai regardé sur le site de Walmart et ça coûte 4,27$. Ça veut dire qu'on a déjà sauvé 1,27$. Et c'est la même quantité. Je n'ai aucune idée pourquoi c'est moins cher. Si vous avez une idée, laissez-moi savoir dans les commentaires. Avec ça, j'ai pris quelque chose que je n'ai pas trouvé la dernière fois. C'est du lait d'amande. Pas mal. La dernière fois, je ne pouvais pas manger mes céréales parce que j'avais seulement le droit de manger tout ce qui vient de dollarama. Mais avec ce petit lait-là, c'est parfait. Ce n'est pas trop mes préférés, mais... C'est ok. Je n'aime juste pas le peu de peanut. Mais ça coûte bon. Après, j'ai trouvé le petit pain au raisin et cannelle. Je peux vous dire que ça sent méga bon. Je l'ai essayé croustillé dans le toaster. Je cherchais la confiture. Il n'y en avait pas. Pas de peur non plus. Alors, je vais manger ça comme ça. Et c'est bon. C'est comme un petit gâteau toaster avec beaucoup de petits raisins. Génial. Par contre, j'ai trouvé quelque chose avec laquelle je peux tartiner le petit toast. C'est la vache qui rit. Ça vient d'un petit emballage comme ça que tu peux emmener au travail, à l'école. Avec les sticks que tu trompes dedans. Pas mal. Ou tu tartines le petit toast. Je vous donne des bonnes astuces comment manger son petit déjeuner dollarama. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose que ma mère cherchait désespérément quand elle était ici au Québec. Gâteau de riz au chocolat. C'est quelque chose qui est très populaire en Allemagne mais qui ne se trouve pas ici. Ce sont des petits rice crackers comme ça. Mais de l'autre côté, il y a du chocolat. Je suis vraiment content d'avoir trouvé ça là-bas parce que c'est vraiment méga, méga bon. Pour rincer tout ça, je trouve un petit café ici. Starbuck triple shot. Énergie et café 270 mg de caféine. Juste le mot triple shot, ça me fait peur. On va goûter. Ah oui, c'est très crémeux. C'est très intense. On dit que c'est très corsé, je pense, pour le café. Mais je suis déjà content qu'il y ait du Starbuck. Je suis dans la rame. Alors moi, je suis assez content avec mon petit déjeuner. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se voit pour le lunch. Et il est presque midi. Je voulais relaxer un petit peu dans le jardin. On joue avec le petit chien. Coucou. Coucou. Et là, notre voisin a décidé de tenter le gazon. Alors je me suis dit je ne peux plus relaxer. Je vais rentrer et préparer mon petit lan pour midi. Oh, regarde. Elle en a assez. Elle en a marre. Coucou Snow. Pour le midi, on va comparer les petits nouilles. Vous voyez, le mac and cheese qui n'était vraiment pas cher et les petits side cakes des pâtes, beurre et fines herbes. Et bien sûr, je vais faire juste une petite partie parce que je pense sinon ça va être trop. Et après, on a une petite poisson sanidi, orange et fraise et un pudding au vanille. Oh, pas avec le sachet. Ok. J'ai mis un peu trop d'eau. C'est mieux. On remet les pâtes. Oh, bravo. Tout est à côté. Super. On va arranger ça. Ok. On ajoute la petite mixture. Ils disent aussi d'ajouter du beurre mais je n'en ai pas alors j'ajoute un peu de lait d'amande et on mélange. Yeah, c'est ok. Parfait. La caméra, elle était en train de tomber. Ça sent super bon. Ça sent très bon, Bobino. non. Je bloquais partout. Lunch est préparé. Alors, pour notre lunch dans la rama, j'ai préparé le mac and cheese pas cher. Il a l'air un peu sec, hein? Mais je n'avais pas peur. Ah, c'est vrai. Ok, je comprends. Les nouilles. Ça, tu sais que j'adorais ça quand j'étais jeune. Ma mère, des fois, elle nous préparait ça. Ah oui? C'était vite fait. On teste? Ça, c'est bon. Ça, c'est faux que tu sois balprix, hein? Ah oui? Par contre, je veux goûter les tiens. C'est exactement comme les nouilles instantanées. C'est toujours un peu le même goût, mais c'est ok, c'est goûteux. Le mac and cheese, c'est un peu une tristesse, hein? Ouais, j'aime mieux ceux-là. J'ai aussi l'impression que les passes sont très différentes que l'original. Comme j'ai eu un petit Sanity. Ça, je sens que ça va être ultra méga sucré. la couleur de ce truc. Ça sent sucré, c'est dingue. 16 grammes pour 250 millilitres. Ça va, c'est moins pire que du Coca-Cola. Ah oui? Cheers. Ça goûte comme le brunch que j'ai bu quand j'étais au camping. Ou au McDonald's quand j'étais jeune. C'est très sucré. Mais un peu acidulé, c'est bon. Maintenant, le petit snack. Un petit pudding. Il n'y a pas de gélatine, ça, c'est bien. C'est goûteux. Très sucré aussi. C'est du pudding. Honnêtement, pour des trucs de base, je pense vraiment que ça vaut le coup de les acheter moins cher là-bas. Un peu comme tes céréales ce matin. Oui. Par contre, le mac and cheese, pas cher, ça ne coûte pas cher, je trouve. Voilà. Moi, tu sais quoi? J'aimerais bien que tu me rafraîchisses avec les petits popsicles que tu as mis au congélateur parce que j'ai besoin de me rafraîchir. Absolument. Voilà. Ça, c'est les snacks d'été par excellence. On a pris de Mr. Freeze et des Tropical bâtons glacés. Je ne savais même pas qu'ils sont ça chez Dollarama. Quelle couleur tu veux? Ça m'est égal. Comme tu veux. Bleu? Bleu pourquoi? Merci. Il faut faire comme quand on était jeunes à arracher le bout de plastique avec les dents. Ah oui? Attends. Je t'ai dit, j'avais besoin de me rafraîchir. Est-ce qu'ils connaissent ça en France, le popsicle? Je pense que oui. Je ne sais pas si c'est la même marque, mais ça là. Ils sont comme pas trop gelés. J'adore. Et les pâtonnets tropicales. Ça, je n'ai jamais goûté. C'est bon aussi. Plus fruité naturel, je trouve. Je veux bien goûter le pina colada. Pas mal. Mais très bien. Je pense que notre lunch était assez réussi avec un petit pémol de mac and cheese, mais ça, ce n'est pas grave. Maintenant, il faut qu'on fasse des courses et je pense que je vais prendre la collation avec moi, non? Bonne idée. Ok, donc, on a fait nos courses. Est-ce que tu es prêt? Toujours prêt. Quand il s'agit de manger, j'ai fait une petite sacoche avec tous les... On n'a pas les mêmes sacoches. Avec toutes les choses qu'on veut déguster. Déjà, on commence avec des honey buns. Regarde comme elle a l'air contente. Ah oui. Oh, trop cute. Partagez un sourire. Qu'est-ce que ça vaut, le honey buns? Je ne sais pas, mais hier, quand je les ai vus, ça me faisait envie. On partage une? Oh! Mais c'est flat, mais c'est tout minuscule. Tu as l'impression que c'est des gros buns. Non, non, non. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit un gros bun. Ah oui? Moi, oui. Mon feeling, c'est que ça va être bon. Il y a beaucoup de glaçage. Regarde ça. Je pense que ça serait un peu plus moelleux, mais it's not bad. Maintenant. Le petit pâtonnet à mi-cardo, contrefaçon, j'ai pris deux parce que c'était moins cher. Allez. Ok. Mais là, vous voyez déjà. Ça a l'air d'être la même chose. Moi, je ne trouve pas tout à fait. Non? J'ai l'impression que la pâte est un peu différente. C'est difficile. Oui, c'est bon. Ça coûte limite la même chose. Honnêtement. Quand même, vraiment. C'est un très bon complet. Maintenant. Ça, j'ai hâte de découvrir. Le petit chips au chocolat. C'est un peu comme les Pringles, j'ai l'impression, non? On dirait que ça a la même forme. Oh! Prenez un. Est-ce que c'est seulement le chocolat? C'est vrai? Ah oui. C'est un peu comme le Ferrero Rocher avec des noix mais juste au chocolat. C'est très bon. C'est bon. Tu veux un autre? Oui. Une belle découverte. Je voulais trouver aussi quelque chose qui est un peu plus protéiné. Regardez, j'ai trouvé des petits bars protéinés. Dans ça, il y a deux grammes de sucre et six grammes de protéines. C'est quand même pas mal. Allez, c'est parfait pour partager. Tiens. Quand tu es dans l'avion, tu veux un petit snack un peu plus healthy? C'est bon. C'est OK. Maintenant, des Waffe Mio. Si c'est comme sur l'emballage, je pense que ça va être excellent, mais j'ai comme un petit doute que ça va vraiment ressembler à ça. J'espère. On va croiser les doigts. Tiens, ça sent les noixettes très fort. Ah oui, regardez, de petits chocolats comme ça. Ça craque. Et regarde l'intérieur, c'est vraiment bien. Ça me rappelle quelque chose. Un peu de choses te ferait rocher encore. Et maintenant, une marque reconnue, en plus une l'eau bautée, des Takis Chili Piquant du Dragon. Allez, j'avais oublié tout ce truc piquant. Ça ressemble à ça. Moi, c'est un peu déroulé mon Takis. Ah, mais ça, c'est parfait pour la prochaine recette. Tic-tac. C'est bon. Épicé, ça coûte la sauce un peu écre douce. Je trouve qu'on a le goût du jalapenos. Mais pas mal. Le petit snack comme ça, beaucoup moins cher. Ça, ça vaut le coup. Ça, ça vaut le coup. Vraiment. Presque 18h. Je me suis dit que c'est le moment idéal pour préparer notre dîner dans la rama. Et qu'est-ce que c'est le menu? Tout ça. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose assez gourmand avec ça. On va préparer du quinoa. Je vais placer les asperges sur l'assiette. C'est assez mou. Il faut vraiment faire attention que ça ne se casse pas. Maintenant, je vais prendre un bol. Je vais vider le pesto à l'intérieur. Quand le quinoa est prêt, je l'ajoute avec le pesto. Ça fait quand même une grosse portion. Je mélange tout. Parfait. J'ajoute quelques petits pois. Un peu de maïs. Je remélange. Et notre quinoa au pesto avec des petits légumes, c'est prêt. Maintenant, j'ai acheté des petites sardines dans une sauce citron. Le thon en canne. Malheureusement, il n'y avait pas un autre thon. Normalement, le thon en verre, c'est mieux. Mais j'ai pris ça et les petites vitres fumées. Et tout ça, on va préparer sur des petits craquelins. Ça, c'est déjà cassé. L'heure du dîner. Karl, il a encore travaillé dans le jardin. Encore et toujours. Est-ce que le vlog va être en ligne dimanche? Je pense. Je pense que oui. Demain, une nouvelle vidéo sur la chaîne de vlog. Si tout va bien. Alors, pour le dîner. Ça sent quelque chose que tu n'aimes pas. Mais toi, tu voulais tester ça. J'ai fait quand même. Regardez. J'ai fait du quinoa pesto, des petits craquelins avec du thon, des huîtres et une petite sardine. Et sur le côté, quelques asperges en conserve. Tu sais quoi? Moi, je commence avec le fumé. Ah oui? Elles sont bonnes. Karl et ma mère, elles adorent ça. Moi, je déteste ça. Mais je vais y goûter. Elles sont bonnes. Toi, tu n'aimes pas. Ce n'est pas une bonne référence. Mais c'est bon. C'est ça? Yeah. OK. C'est plus la sardine qui ne me plaît pas. La sardine, elle est assez intense, mais il y a un petit goût de citron quand même. Yeah. C'est mieux que je croyais. C'est pas mauvais. Non, pas du tout. Maintenant, le thon. Moi, je trouve que ça se coule tout de suite que c'est un thon dans une canne. Mais c'est OK. Pour faire une petite rillette, comme moi j'avais fait dans ma vidéo, je trouve que c'est très bon. OK. Maintenant, les petits asperges. J'aime mieux les asperges fraîches. Ça vaut ce que ça vaut, je pense, non? Mais honnêtement... Pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Yeah. C'est quand même étonnant de vraiment cuisiner avec les aliments chez Dollarama. Yeah, mais honnêtement, il me reste à goûter ta petite salade, mais je suis assez satisfait. Le quinoa végé là, ça, c'est bon. Ouais. OK. Après, on a découvert des petits boissons Kambucha. En plus, ils sont sans sucre, il y a de l'érythritol dedans. Moi, j'ai limonade aux framboises. Et moi, j'ai gingembre citron. On adore les Kambucha. On boit tout le temps, en fait. Cheers. Cheers. Étonnamment, c'est bon. Ça coûte un peu plus le vinaigre que le Kambucha qui est plus cher, mais il est un peu chaud aussi. C'est quand même un petit goût arrière de vinaigre, je trouve. Et pour le dessert, je voulais faire un tiramisu, mais malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai acheté ça. Un petit dessert pour bien peiner la journée. Yeah. C'est très spongieux. Comme je disais, c'est un peu comme un tiramisu. Mmh. Yeah. Mais ferme les oeufs et croque dedans. C'est un peu le même goût, je pense. Non, ça coûte plus ce petit gâteau au chocolat, mais c'est bon. Ça vient manger. Yeah. J'étais quand même assez surpris qu'est-ce qu'on peut acheter dans la rame ? C'est quand même beaucoup moins cher. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous trouvez que c'est applaidissant. Sur la tête de calme, il y a une vidéo où je ne mange que la nourriture surgelée et où je révèle notre marque de skin care. Pensez aussi à participer au concours. Nous, on se voit la semaine prochaine et n'oubliez pas, il ne faut jamais rester sage. Bisous. Bisous. Tu sais quoi ? Quoi ? Petit défi. Vitre. Non. Et gâteau. Non, non, ça c'est dégueu.